Retour à la messe pour ses croyants au lendemain de l'Assomption. Ce vendredi 16 août, une autre grande figure catholique est honorée, Roch de Montpellier. Saint Roch a avant tout été un proche des malades et des malades de la lèpre. Saint Roch n'a pas eu peur de toutes ces personnes contagieuses de la lèpre, mais bien au contraire, il est allé vers celles et ceux qui souffraient de cette maladie pour leur apporter un soin, tant physique que spirituel. On le représente avec un chien, donc c'est peut-être pour ça qu'on bénit notamment les chiens, les animaux domestiques le jour de la Saint Roch. Certains fidèles sont en effet venus accompagner. Et bien ce moment que vous attendiez, je vois d'ailleurs qu'il y en a qui sont impatients, qui vous rappellent à l'ordre. Pour la deuxième fois depuis l'année dernière, dans la chapelle Saint Roch à Saint-Dié, le prêtre a béni leurs amis à quatre pattes. Ils méritent d'être salués par Jésus. Voilà, c'est pour nous un acte de croyance aussi. J'ai de la chance déjà qu'elle ait 14 ans, elle sort d'un cancer il y a deux ans. Je suis catholique, je crois au miracle et aujourd'hui ça en a une preuve. On est content qu'il puisse se faire bénir, en plus à la chapelle Saint-Roch qui est le protecteur des animaux. 13 ans aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qu'on lui souhaite ? Une bonne santé, il en a besoin. Une dizaine de chiens a été bénis au cours de cet événement organisé en partenariat avec la SPA d'Eodacienne. Une façon pour l'association d'adresser une pensée aux animaux qui n'ont pas encore trouvé de propriétaire. Avec cette chaleur, là on est en plein projet de reconstruction. On a notre parc de détente, enfin débat qui est en train de se faire. On a les chenilles, on est en train de travailler dessus parce que c'est vraiment un très très gros investissement. C'est pour une quarantaine de chenilles, c'est à peu près 400 000 euros. Aidé ou non par la grâce divine, la dernière édition a en tout cas vu naître de belles histoires. L'année dernière, Catherine m'a demandé d'emmener un chien pour la bénédiction, pour le faire connaître et le faire adopter. Elle a jeté son dévolu sur moi, tout le monde croit que c'était mon chien. Là ça fait plus d'un an, un an pile maintenant qu'on l'a. L'événement semble voué à s'ancrer dans le temps. Rendez-vous dans un an pour la prochaine bénédiction, à nouveau le 16 août à la Chapelle Saint-Roch. Merci.